Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais c'est bon, tranquille, je sais, je n'arrête pas de vous bassiner avec ce petit, ce petit voleur, ce petit lutin, ce petit menteur, ce petit arnaqueur, Lionel Messi, les dossiers commencent à sortir, et oui, on commence à en apprendre sur monsieur le Gauth, le Gauth, Gretès en voltagne de quoi, toi là, il y a les dossiers qui commencent à sortir, alors apparemment, toi tu en as marre des entraînements et tu quittes le terrain, tu t'en vas du club, hein, donc c'était la réalité, le Paris Saint-Germain a tout fait pour étouffer, toutes tes débauches, tes débâcles, tes caprices, oh là là, je suis choqué de ce qui est en train de sortir, vous ne vous rendez pas compte, monsieur Lionel Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, et il ne voulait pas s'entraîner le matin, il demandait de changer l'heure de l'entraînement, il a dit, ouais, non, le matin, je n'ai pas l'habitude, venez, on joue l'après-midi, mais il se croit où, lui ? Il ne sait pas qu'ici à Paris, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, hein, lui là, il est venu au Paris Saint-Germain comme un cheval de Troie, tu comprends ? Il avait dit, ouais, c'est moi le meilleur du monde, c'est bien, je vais venir vous aider à gagner, alors qu'en fait, il était là pour tout dérégler, il était là pour créer la discorde, pour créer la confusion, pour créer les embouilles, pour séparer Neymar, Mbappé, oui, c'est pour ça qu'il est venu, parce que lui, il est officiellement amoureux de Neymar, et Neymar est amoureux de lui, maintenant, il a réussi à séduire aussi Marco Verratti, Marco Verratti qui, lui, est tombé amoureux de Messi, voilà, voilà, le Paris Saint-Germain ne sera plus jamais le même à cause de ce petit voleur, ce petit menteur, ce petit arnaqueur, je sais que je n'arrête pas de vous bassiner et que vous commencez à en avoir marre, mais là, regardez, il est parti signer à l'Inter Miami, hein, tous les tickets de la saison sont vendus, l'Inter Miami avait un million d'abonnés, maintenant, ils ont nos 6, l'Inter Miami était inconnue en bataillon, maintenant, les gens vont commencer à se lever à 2h, 3h du matin pour aller regarder ce petit voleur, ce petit menteur, là, franchement, là, dans tous les cas, chaque dossier qui va sortir sur toi, lorsque tu étais au Paris Saint-Germain, nous allons les traiter et on va te critiquer, tu penses que quoi, tu pouvais arriver à Paris et faire caca et pupille sur tout le monde et nous, on allait te dire, merci, merci d'avoir porté le maillot, voleur !